Wesh la fafa, c'est Naromic ! J'espère que vous allez être bien tranquille. Aujourd'hui, petite vidéo assez courte pour vous montrer un petit peu mon workflow pour créer des vocals FX intéressants. Allez, c'est parti ! J'ai ouvert un nouveau projet Reaper avec un petit sample de voix qui sont des vocal shots très classiques. Voilà, dans ce type. Un peu jamaïcain tout ça. Et donc, le but, ça va être d'essayer de créer vraiment des petits vocals FX qu'on va pouvoir mettre en back un petit peu de notre track que y ait du vocal main ou non, en fait. Genre, si c'est une track qui est complètement instrumentale, c'est toujours sympa d'avoir des petits FX qui peuvent être tellement dégradés d'ailleurs qu'on ne capte même plus que c'est du vocal. On n'est pas obligé de faire ça dans une track où il y a forcément un vocal lead, etc. Enfin bref, du coup, ce qui est vraiment important, enfin pour moi, dans mon workflow, c'est pour vraiment transformer le vocal, ça va être vraiment de booncer les trucs et pour après les retrifouiller dans la playlist, en fait, avec les fonctions d'edit classiques comme tout ce qui va être faire des cuts, faire des stretch, faire des reverse, faire du montage, en fait, avec tous les trucs qu'on aura booncer et qui auront un son particulier grâce au plug qu'on aura mis avant de les booncer, en fait. Parce que là, on pourrait très bien faire de l'edit directement comme ça. Par exemple, je pourrais très bien prendre ça, le mettre sur une autre piste et puis directement le... enfin voilà, couper des petits morceaux. Enfin là, je n'ai pas de BPM, mais les synchroniser au BPM pour que ça fasse une sorte d'effet gate direct. Enfin voilà, on peut très bien faire ça direct, mais je pense... enfin pour moi, ce qui est intéressant, c'est vraiment de d'abord un petit peu modifier le son pour qu'il soit plus unique et ensuite de faire ce genre d'editing. Donc pour ça, on a plein de solutions classiques. Je ne vais pas forcément toutes les citer parce que vous en connaissez sûrement déjà la plupart en plus. Mais donc par exemple, on a le classique Pitch Shift. Donc là, j'ai un petit plug de Sound Toys pour modifier la tonalité et les formats. Très important, les formats pour donner un côté un petit peu barjou au son et tout ça. Donc là par exemple, notre son original, il est comme ça. Donc si on le dépeach un peu, rien qu'à le pitch. Voilà. Alors après, si vous voulez respecter la tonalité de votre morceau, voilà, il faut pitcher en conséquence par rapport à votre gamme, etc. Mais bon, là, je n'ai pas de morceau, donc je vais faire ça un peu librement. Après, on peut... Voilà, je peux mettre les formantes qui ne sont pas forcément les mêmes que le pitch. Pour essayer d'avoir des effets un petit peu dissonants mais sympathiques. Après, vous avez vu, on a différents modes de transposition. Pour des choses un peu robotiques et tout. En plus, on peut distordre un petit peu le son en même temps. On ne peut peut-être pas le mettre à fond. Voilà, donc là par exemple, on a fait ça, ce qui est déjà sympa par rapport à l'original. Et donc après, par exemple, ce qu'on peut mettre, c'est derrière, ça va être un slap delay. Donc un télé très très court, qui sonne à limite comme une reverb, une reverb un petit peu saccadée. Et donc là, j'avais déjà réglé un peu ça tout à l'heure. Voilà. Ça sonne un petit peu comme ça. Et donc après, libre à vous de mettre les paramètres que vous voulez. Donc là, on a ça. On pourrait très bien mettre par exemple, je vous cite ça, pelle-mêle, de la distorsion, de l'exciting, un EQ pour faire un effet téléphone par exemple. Un compresseur pour vraiment claquer les attaques. Ou à l'inverse, complètement faire un truc complètement écrasé. Enfin voilà, on met vraiment les FX qu'on veut dessus. Le but, c'est vraiment d'expérimenter aussi. Il n'y a pas de telle recette ou telle recette pour faire des vocal shots. Enfin, sauf vraiment des trucs très particuliers comme par exemple l'effet téléphone. Où là, c'est vraiment l'EQ, l'EQ bandpass avec par souvent de la distorsion. Mais voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez, vous le bouncez après. Donc moi par exemple, ça, ça me suffit. Donc là, je vais me créer, non je ne vais même pas faire ça. Je vais render ma piste. Donc render tracks to stereo. Comme ça en plus, j'ai toujours l'original si besoin. Donc ma nouvelle piste, elle est là. Et il y a directement les effets qui sont collés dedans. Enfin, qui sont rendus avec. Ce qui fait qu'on peut maintenant faire de l'editing assez original, assez sympa. Enfin, avec un son qui est déjà modifié. Tac. Donc par exemple. Et alors l'avantage de ça, plutôt que d'abord de faire l'editing et après faire les effets. C'est que du coup, en fait, on sait déjà comment sonne le son. Et voilà, on travaille déjà avec quelque chose de modifié. Ce qui est aussi bien dans un workflow. Parce que quand on veut toujours mettre les effets en dernier. Et voilà, en fait, on ne finit jamais vraiment. On a du mal à un peu se dire, à faire des versions définitives. On se dit, ouais, mais peut-être que je vais vouloir modifier ça, modifier ça. Mais au bout d'un moment, si on veut avancer. Voilà, il faut faire des étapes. Il faut geler des trucs. Il faut render des trucs. En plus, voilà. Si vous avez un gros projet avec un PC qui n'est pas forcément une machine de guerre. Ça, lui, il ne vous remerciera que d'autant plus. Donc là, par exemple, admettons que j'ai quelque chose à 127 BPM. Je crois que c'était ça, le tempo du projet. Donc, je vais juste mettre une petite boucle de drum vite fait. Pour, voilà, un petit peu rythmer tout ça. Et juste se donner un petit, voilà, un petit fond. Voilà, je prends vraiment un truc au hasard pour les besoins de la vidéo. Tac. Ça, je vais le fermer. Toi, je vais te faire disparaître. Tac. Tu vas partir, ok. La piste existe toujours. Je viens juste de la faire disparaître de ma vue avec le Track Manager. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, le raccourci, c'est CTRL-SHIFT-M. Et donc là, voilà, admettons que j'ai mon drum loop. Comme ça. Un petit peu fort. Donc là, on sent déjà qu'il y a un petit groove naturel au truc. Et je pourrais par exemple, donc, stretcher ça avec Alt. Et je le stretch un petit peu. Là, on a déjà quelque chose qui ressemble à un vocal shot. Voilà. Tac, tac. Voilà, là, c'est bien. Ça swingue un peu en plus. Donc là, après, on va prendre un sample par exemple. Là, c'est long. Et on va le reverse. Donc, on va le mettre là. On va faire un clic droit. Reverse item as you take. Boom. On va supprimer la fin parce que j'aime pas trop le S. Voilà. Après, on va prendre par exemple ce sample. Et là, on va le mettre là. On va juste coter des portions. Et les recopier pour faire un petit effet stutter. Alors évidemment, il faut caler ça en rythme, sinon c'est dégueulasse. On va réduire un peu ça du coup. Encore un pet. Là, c'est sympa. J'aime bien. Donc par exemple, on a... On peut... Voilà. Ça, c'est des exemples de traitements qu'on peut faire pour créer des vocal shots et tout. Et on va s'en faire un petit quand même qu'on va resampler dans un sample. Voilà, je vais pas enregistrer ça. Non, on va enregistrer... Pardon, on va resampler un des vocal shots assez court et tout dans un sampler. Donc si vous me suivez un peu, vous savez que mon sampler préféré, c'est un peu le tal sampler. Voilà. Donc on va prendre... Je ne sais pas quel shot encore. Ça, c'est un peu trop bizarre. Ouais, pourquoi pas ça ? On va prendre ça. Ouais, non, on va prendre vraiment tout le sample. Enfin, sauf la toute petite attaque que j'ai coupée avec la consonne. Tac. Donc on va mettre ça dans notre sampler ici. Boum. Ce qui fait que là, normalement, si on le joue... Voilà, là, je suis en train de jouer du clavier midi. On va peut-être modifier l'enveloppe parce que le son est un peu long. Donc... On va activer la vélocité. On va distordre un petit peu le son en même temps. Voilà, on a quelque chose de sympa, là. Et au final, voilà, c'est... Ça ne ressemble plus du tout à un vocal shot, quoi. Donc, pour dire qu'on peut vraiment faire des vocal shots sans que ce soit vocal, en fait. À partir de là. Voilà, là, par exemple, on va essayer de jouer un petit riff. Donc là, voilà, j'ai fait un truc vraiment bateau. Mais c'est pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, quoi. Là, je suis en 1-16ème. Je vais essayer de quantiser ça vite fait. Pour que ça soit bien sur les temps. Ouais, bon, il y a deux notes qui ne sont pas calées. Je vais les remettre vite fait parce que je suis un peu perfectionniste sur les bords. Même si c'est juste une vidéo YouTube. Enfin, juste. C'est un grand coup. Celle-là, je n'aime pas trop. Je ne t'ai pas dit dans le temps vrai. Ouais, ça, c'est mieux déjà. OK, donc voilà, un petit exemple de ce qu'on peut arriver avec ce genre de workflow. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas, en commentaire, à rajouter des petites astuces que vous utilisez pour vos propres tricks. Comme ça, on pourra en discuter ensemble. Et puis, je remercie toujours PleinFinger. Musique de fond, tu connais. Description, Instagram, tout ça. Et voilà, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tard. Ciao.